Salut à toi, c'est Florent du site globalinvestisseur.com Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien Alors dans cette vidéo nous allons voir 3 erreurs commises par la plupart des investisseurs en immobilier Donc c'est des erreurs que j'ai pu voir auprès de la plupart des personnes avec qui j'ai pu discuter ou même former et coacher en immobilier Donc je vais te partager ces erreurs là afin que tu ne les commettes pas si jamais tu veux devenir investisseur dans l'immobilier Avant de commencer je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube pour rejoindre des milliers d'investisseurs et entrepreneurs Je t'invite également à télécharger une heure de formation gratuite où je t'explique comment j'ai pu générer 100 000 euros de profit à l'achat en immobilier Donc tu as le lien juste en dessous dans la vidéo Alors la première erreur commise par la plupart des investisseurs c'est le fait d'écouter les autres Écouter les autres c'est à dire écouter les mauvaises personnes en fait Quand j'ai écouté les mauvaises personnes c'est écouter toutes celles qui n'ont pas investi dans l'immobilier Ça peut être tes proches, ça peut être tes amis, ça peut être ta famille Tu verras toujours que lorsque tu vas vouloir investir ou même entreprendre quelque chose Tu auras toujours cet ami ou cette personne de ta famille qui va te dire non c'est trop risqué Faut pas faire comme ça, fais comme tout le monde Travaille, mets de l'argent de côté, achète ta résidence principale Voilà les locataires c'est des mauvais payeurs etc. Ces personnes-là il ne faut pas les écouter car c'est justement ces personnes-là qui vont te freiner par rapport à tes objectifs C'est ces personnes-là qui vont t'enlever cette envie en fait d'entreprendre ou même d'investir Et généralement ces personnes-là ne le font pas parce qu'elles ne t'aiment pas Ou c'est juste parce qu'elles ont peur pour toi, elles ont peur que tu prennes des risques Tu es également une deuxième catégorie de personnes, c'est les personnes jalouse Qui ne veulent pas que tu évolues par rapport au niveau auquel vous êtes actuellement Imagine tu as un ami ou un pote, je fais un peu importe Vous avez toujours été ensemble, voilà vous passez des soirs ensemble etc Vous aviez plus ou moins les mêmes habitudes et les mêmes envies Et là subitement toi tu te mets à dire que voilà je vais investir, je vais créer mon entreprise J'ai envie de gagner plus d'argent etc Tu vas voir que cet ami-là va essayer de te dissuader en fait Enfin je ne dis pas tout le monde mais tu as au moins une ou deux personnes qui vont essayer de te dissuader En te disant non ça ne va pas marcher, non c'est trop risqué Ah non j'ai entendu dire qu'oublier c'est dangereux parce que j'ai ma tante qui a eu des problèmes etc Le deuxième groupe de personnes il faut vraiment les mettre de côté car Pareillement ça ne va pas t'encourager et ça va plutôt te mettre des blocages Et ça va te freiner par rapport à ton parcours d'investisseur Moi c'est ce que j'ai fait c'est que voilà j'ai vraiment mis un filtre à toutes ces zones entre guillemets négatives Car voilà moi je n'ai pas besoin de ça pour pouvoir investir et créer mon entreprise Donc ce que je t'invite à faire par rapport à ce premier conseil C'est de vraiment t'entourer de personnes qui ont les résultats que toi tu as envie d'obtenir Donc j'entends par là des investisseurs en immobilier Des coachs, des mentors, des entrepreneurs etc Ces personnes qui ont les mêmes visions que toi ou qui ont atteint ce que toi tu as envie d'atteindre Donc moi je t'invite à te rapprocher de ces personnes là Car c'est elles qui vont te dire comment faire C'est pas Pierre-Paul-Jacques qui sort de je ne sais où Qui va te dire comment investir dans l'immobilier alors que lui-même il n'a jamais investi dans l'immobilier Donc ça c'est quelque chose que tu dois prendre en considération si jamais tu veux investir dans l'immobilier Deuxième chose, deuxième erreur commise par les investisseurs immobiliers et les entrepreneurs également C'est de tomber en amour en fait Donc de tomber en amour avec un appartement Quand je dis tomber en amour avec un appartement c'est typiquement acheter sur un coup de coeur en fait Typiquement c'est acheter sa résidence principale Le fait d'acheter sa résidence principale pour moi ce n'est pas un investissement Car tu vas émettre des sentiments par rapport à cet appartement en immobilier Il ne faut pas tomber amoureux de la pierre en fait Il faut juste voir la rentabilité et le cash flow derrière Il ne faut pas que tu te dises Ah mais cet appartement je pourrais y habiter mes enfants Non, il faut que tu te dises là combien ça me rapporte tous les mois Il faut que tu te dises à combien je peux le revendre d'ici X nombre d'années Il ne faut vraiment pas que tu tombes dans ce piège Je vais dire oui mais moi je préfère cette couleur de mur Je préfère ça Non, car tu vas vraiment faire des erreurs qui risquent de te coûter plus cher A moyen terme en fait Donc il ne faut vraiment pas que tu éprouves des sentiments par rapport à l'immobilier Lorsque tu as investi Et c'est ça qui va justement te pousser à faire des belles opérations Car voilà tu auras juste les calculs et la rentabilité dans ta tête Mais tout le reste, tout ce qui est sentimentale etc Il faut mettre ça de côté On est là pour investir, pour générer plus de revenus Ce n'est pas en faisant des amourettes avec de la pierre C'est-à-dire qu'on va avoir des résultats Donc c'est vraiment ça Et la plupart des personnes avec qui j'ai discuté Des fois elles me disent Non mais moi je préfère ça parce que je pourrais y habiter etc etc On n'est pas là pour habiter dans de l'immobilier On est là pour investir, mettre un locataire Et gagner de l'argent avec de l'immobilier La troisième erreur que la plupart des investisseurs immobilier font C'est de ne pas se former Ils croient tout connaître Ils se disent que l'immobilier c'est simple Il suffit juste d'acheter un appartement Mettre un locataire et ça s'arrête là En soi cette procédure est simple Tout le monde peut acheter de l'immobilier Et mettre un locataire etc Mais il y a quand même certaines subtilités Qu'il faut apprendre Et pour cela il faut suivre des formations Il ne faut pas hésiter à payer une formation en immobilier Il ne faut pas hésiter à prendre une heure de coaching Avec quelqu'un qui a déjà investi dans l'immobilier Pour apprendre ce que cette personne-là a fait Quelles sont les erreurs qu'elle a commises Car ça va te faire gagner énormément de temps Ça va te faire gagner énormément de temps Imagine quelqu'un qui a investi dans l'immobilier depuis je ne sais pas Depuis 5 ans Et tu prends juste une heure avec cette personne en coaching Là je pense que tu gagnes minimum 6 mois Par rapport à ce que tu auras appris toi-même en fait Car cette personne-là va te dire exactement comment faire Les erreurs à éviter, quelles sont les erreurs qu'elle a commises Comment elle a fait pour surmonter ses erreurs Donc c'est vraiment un apprentissage Que moi je t'invite à faire, de te former Car beaucoup de personnes négligent cela Et après se retrouvent à faire des erreurs Moi-même je me suis formé J'ai dépensé des milliers d'euros en formation En coaching, en livre, en soirée immobilière En séminaire, etc. Et c'est ça qui m'a permis aujourd'hui d'accélérer Par rapport à mon parcours d'investisseur dans l'immobilier Et c'est pour cela que je t'ai offert une heure de formation Que tu retrouveras dans le lien juste en dessous Où je t'explique vraiment comment j'ai pu Faire un profit à l'achat de 100 000 euros Malgré des erreurs que j'ai commises Parce que si tu suis cette formation Tu verras que j'ai commise des erreurs J'ai pu transformer ces erreurs-là finalement en opportunité Car il faut toujours voir le bon côté des choses Lorsque tu fais des erreurs Et c'est comme ça que tu apprends Et les erreurs que j'ai commises Ça m'a permis aujourd'hui De faire des opérations encore plus rentables Car je sais maintenant Ce à quoi m'attendre lorsque j'investis en immobilier Donc je t'invite tout de suite à t'échapper